Je vois beaucoup de poissons, je sais où ils sont, je leur pêche dessus et c'est incroyable en hiver. Je vis un truc qui est particulier sur ce plan d'eau et que j'ai vécu l'été dernier. Des biotopes extraordinaires, réputés pour ces gros poissons. Aucune info sur le plan d'eau, personne ne sait ce qu'il y a dedans. L'idée c'est de rester sur sa stratégie jusqu'au bout en espérant qu'il y a un gros poisson qui se manifeste. Comment on l'a fait pour ne pas se piquer ? Yes I get in ! Elle est méritée celle-là ! Bien noir, bien racé, on voit bien un gros ce qui vit dans les bois, bien sauvage là. Toute la mousse là, c'est un poisson de là-bas, quand je montais mon bivy je l'ai vu monter comme ça et redescendre. Ça a fait un clac-clac et ça c'est les restes de la mousse qu'a fait le poisson en sautant là. C'est parti pour un nouvel épisode de Lifestyle. Je me retrouve sur un petit plan d'eau dans le centre de la France. Et j'ai choisi ce plan d'eau parce que je kiffe le décor et l'ambiance qu'il y a ici. Hyper intimiste, au calme, des roselières, des petits pontons, des chevaux partout autour. C'est vraiment un super lieu pour se reposer et commencer l'année. On est le 1er février, l'eau est archi froide, tout était gelé il y a quelques semaines. Il y a même la semaine dernière, je pense que c'était encore très gelé. Il fait 3-4 degrés le matin, 7-8 degrés l'après-midi, 9-10 peut-être au maximum. Bref, ça va être dur mais on est là pour un poisson. Avant de commencer cette session, j'aimerais vous faire revivre ma galère énorme de tout l'automne dernier. J'ai vraiment eu un automne catastrophique, j'ai pris très très peu de poissons et à chaque fois je me suis gamellé. La première session, ça se retrouvait sur un plan d'eau d'un particulier, un plan d'eau de chasse. Très très sauvage, des bois morts partout, un poids d'eau qui n'a jamais été empoissonné. Je ne connaissais pas le cheptel mais je savais que possiblement dans cette région, avec ces biotopes là, il pouvait y avoir des gros poissons. Je vous invite à retracer cette session avec moi. C'était compliqué, j'ai réussi à sauver la mise de justesse et on se retrouve juste après, une fois que je suis installé. Il y a des piquets qui sortent de l'eau partout, même à 15 mètres du bord là, ça va être encore une pêche compliquée là. Il va falloir pêcher les freins bloqués, c'est tellement dense, il y a tellement de bois, il y en a autant sous l'eau qu'en dehors de l'eau en fait. Il va falloir pêcher les freins bloqués et les freins bloqués et les freins bloqués et les freins bloqués et les freins bloqués. Aujourd'hui j'ai choisi encore une fois la difficulté, je suis sur un plan d'eau de chasse. Ça n'a jamais été pêché, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de cheptel connu, c'est un grand mystère. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans une région où il y a des biotopes extraordinaires, réputés pour ces gros poissons et il y a vraiment des chances de tomber un poisson au net. Donc il va falloir que je cherche, que je trouve, c'est un cheptel qui me semble plutôt de ce que je vois depuis ce matin, je ne vois pas un poisson bouger, il ne doit pas y avoir beaucoup de carpes. Par contre il y a des chances de trouver des poissons d'une autre galaxie. Donc on va essayer, c'est l'objectif du week-end de prendre un ou deux poissons, de découvrir ce plan d'eau, ça ne s'annonce pas facile mais je pense que ça va être sympa. C'est parti, c'est parti. Je suis bien stressé là, je vais me faire un café parce que je viens de décrocher là et je ne supporte pas ça. Hameçon tout neuf, badling tout neuf, plomb lourd. J'ai une touche et en plus c'est la première sur un nouveau plan d'eau. Je déteste ça. J'ai reposé automatiquement, assez rapidement. La carpe est partie, elle est descendue en direction le gros arbre mort qui est en bas de mon spot. De toute façon ça va être terrible à gérer aussi sur les déposes. Décroche, incompréhensible. C'est toujours la première touche qui est la plus dure à avoir. J'espère que ça va enchaîner maintenant mais là je suis dégoûté. J'espère que ça va enchaîner. C'est un parc qui est complètement sauvage. Il y a des bois morts partout. C'est vraiment intact. On est dans une région à gros poissons. Donc je m'attends au mieux mais je m'attends peut-être au pire parce que j'ai aucune info sur le plan d'eau. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est pas un lac commercial, c'est pas un lac public non plus. Ça appartient à des particuliers qui là j'ai la chance de pouvoir accéder mais c'est pas des pêcheurs. C'est plutôt des chasseurs donc là c'est le grand mystère. On a des fonds très glaiseux enfin plein de glaise et avec de la glaise grise là très marquée et très molle. Et on a des gros plateaux de cailloux qui sont liés à l'extraction et des bordures qui sont complètement folles. Avec des troncs d'arbres partout, des bois morts partout et là on sait que les carpes elles aiment ça. Donc aujourd'hui je suis dans une pêche vraiment très forte, sauvage. Donc là il n'y a pas à négliger. Je pêche encore de nid en tresse avec une grosse tête de ligne. Et l'idée c'est de ne pas essayer de prendre des carpes qui sont méfiantes parce que là elles ne sont jamais pêchées. Concernant les spots que j'ai choisis, il n'y a qu'un poste sur le lac et encore qui a été un peu débroussaillé pour ma venue. Parce que sinon on ne pouvait pas s'installer. Là sur ma canne de droite, j'ai un petit spot qui est à peu près à 20-25 mètres où on a 2m50 de glace partout. Et on a une belle remontée qui remonte carrément à 1m10 et c'est un tas de cailloux partout. Donc j'ai posé entre 1m50 et 2m dans les cailloux mais dans la descente. Sur cette berge boisée ici qui est vraiment magnifique, il y a des troncs d'arbres partout. Il y a un tronc complètement traversant ma gauche et une canne à proximité. Pas trop près parce que c'est complètement impêchable. Il y a autant de bois en dehors de l'eau qu'en dessous. Donc il y a plein de zones qu'on ne peut pas poser un montage. C'est inimaginable. Donc c'est une pêche forte. C'est une pêche où il faut être derrière les cannes. C'est pour ça que j'ai mon siège très près de mon rodpod. J'ai tout attaché. Tout est prêt. Je pêche avec des hameçons solides, des matériaux solides. J'ai confiance en ça. On va voir s'il y a des écrevisses. Il y a plein d'incertitudes. J'avais pêché un plan d'eau il n'y a pas longtemps, pas très loin d'ici. C'était gavé d'écrevisses. Il a un peu la même morphologie. Donc il faut que je m'attende à la même configuration. Donc pour cette première nuit, je pêche avec des haches en plastique ou des Tiger. Voir les mix. Donc à demain matin. En tout cas là c'est reposé pour le soir. Je viens de reposer mes trois cannes sur mes trois spots. J'ai amorcé copieusement parce que je vois beaucoup de blanc. Et maintenant on va voir ce que ça donne le coup du soir. Il y a une soirée à faire là. Tout est bien posé. Et puis la première nuit et puis on avisera demain matin. Maintenant cela va görelimin à quoi je fais enaitre? Je fais 13 ans à la Bible. Mais whilst vous laissez un plan d'étranger, Je fais un bienfidade et fendour ou toujours sur la Bible. Je fais le ascendent un biofaire. Aujourd' CSS du coups à la Bible. Je fais unahn sino tels spéciaux. іти pas à l'âme. J'ai Violence. Je fais une an sports mécanieuse de vérité. Imagine que le thirstier va vous que vous avez litt requirements. Sous-titrage ST' 501 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 moi je suis vraiment content parce que les mérités celle là où j'ai des mains froides un joli poisson l'a pris au matin je voulais pas faire trop de bruit et laisser les poissons naviguer sur la zone où il n'y a pas de fond là donc j'ai laissé les cannes pêcher jusqu'à le milieu de matinée avant de reposer clair jusqu'à demain matin voilà joli poisson pris avec un un petit barbell wafter ce sont des petits d'un bulls qui existent en trois tailles j'adore ça pour la pêcheur en hiver mais je pense que ça va faire mon buzz aussi en été ça contient 25 ou 30 % de farine de poisson ça ressemble à un pellet c'est dense et ça dans un petit pva ou dans un bateau amorceur c'est génial ça ça fait du bien c'est génial 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 ça fait du bien Musique Bon voilà les cannes sont reposées, j'ai attendu toute la matinée avant de les reposer, j'ai attendu le moment mort la midi là, j'ai reposé, j'ai revu un ou deux poissons bouger ce matin donc je pense qu'il y a peut-être encore un petit créneau demain matin, mais je pense que je vais miser sur la discrétion et ne pas reposer les lignes ce soir parce qu'en fait les poissons qui sautent majoritairement le fondent en peu d'eau, donc je n'ai pas envie d'aller troubler la tranquillité des poissons, je vais laisser, je vais faire la technique de la patience là jusqu'à mon départ, demain matin, il y a peut-être une canne que je reposerai sur les trois ce soir parce que, et encore je ne sais pas, je verrai en fonction du feeling, et là je profite d'un moment ultra calme parce que le décor il est juste fantastique dans cet endroit, il y a une atmosphère de tranquillité qui est vraiment mystique, il y a des cabanes cassées, il y a des troncs d'arbres couchés, des sapins, des roselières, il y a un calme fou, il y a souvent des animaux qui se promènent et tout, vraiment je me sens vraiment bien ici. Concernant la pêche, j'ai vraiment opté pour, j'ai reciblé un petit peu maintenant vu que j'ai touché dans un mètre d'eau et que tous les poissons je les vois sauter entre un mètre et un mètre cinquante, j'ai remis mes cannes jusqu'à deux mètres mais pas plus, j'ai déserté les zones profondes du lac, puisque je n'en vois pas sauter du tout là-bas, donc je ne sais pas si c'est un bon choix, bien évidemment, parce que je ne vois pas où les poissons mangent, et je dépose le bateau à vue, à l'éco-sondeur, dans des parties peu profondes ou sur des cassures ou des choses qui me semblent un peu intéressantes, et je ne mets que des micro-pellettes, du maïs doux et un peu de smart liquide, avec quelques bouillettes concassées aussi mais pas plus, j'ai toujours mes petits pellettes barbelles qui sont bien riches en farine de poisson, comme ça, ça fait des pellettes et une hache pareille, je pense que le mimétisme c'est important aussi dans ces moments-là, ça ne gaffe pas le poisson, c'est que des petites particules solubles, par contre, avec le smart liquide, ça travaille bien, ça marque le fond et même s'il n'y a plus rien, parce que les gardons ou les blancs ont mangé, normalement il reste quelque chose de très marqué sur le fond, on va attendre de voir ce qui se passe, on verra ce soir si on voit un peu d'activité, en fonction de la motivation et de l'envie, peut-être je remettrai une canne ou pas, mais je suis parti pour laisser comme ça jusqu'à demain matin en espérant prendre un autre poisson. C'est le moment maintenant de vous dire que je vis un truc qui est particulier sur ce plan d'eau et que j'ai vécu l'été dernier, je vois beaucoup de poissons, je sais où ils sont, je leur pêche dessus et c'est incroyable en hiver, c'est extrêmement rare, sauf qu'à l'été dernier j'ai vécu la même chose, j'ai trouvé les poissons en concentration énorme sur un secteur, dans un plan d'eau, j'ai mis mes 3-4 dessus et pendant 2 jours je me suis touché, j'ai rien pris, j'ai pas réussi à les prendre, à les détourner, pourtant je pêchais dessus, ils étaient en train de labourer le fond et j'ai eu un sentiment de frustration tellement énorme qu'à un moment j'ai plié et je suis parti. Donc je vous propose de revivre ces images parce qu'elles sont impressionnantes, je me suis acharné mais j'ai pas trouvé la pêche et parfois, faut pas chercher à comprendre, les poissons sont là, ils se manifestent mais ils sont pas aptes à se nourrir ou du moins ils sont focalisés sur autre chose. Donc c'est parti pour un petit retour en arrière encore. Musique Musique C'est sûr, les poissons doivent coller la berge là-bas avec les potamotes, il y a des belles trouées en plus, le problème c'est que ça fait loin d'ici là, j'ai déjà plus de fil dans le moulinet, sur la seule canne que j'ai mis là-bas j'ai déjà plus de fil dans le moulinet, donc il va pas falloir grand chose pour que je me décide à bouger là je pense, si je vois encore un ou deux poissons bouger là, je crois que c'est bon. Musique Au moins j'ai un meilleur angle pour pêcher la zone, je vais sortir un peu moins de fil des moulins parce que là c'est tendu, on va pouvoir pêcher la baie que je peux pas pêcher de là-bas, j'ai vu un ou deux poissons aussi au drone hier. Musique 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 En fait si t'as pas les yeux dessus à 250 mètres, tu peux pas t'apercevoir que les poissons ils sont collés là-bas. Musique Et les potamotes qui sont là-bas là, je pense que c'est ça qui les attire, je sais pas pourquoi. Musique Musique T'as 80 centimètres d'eau, mais comme ils sont en train de se nourrir, ils sont en train de tout retourner, quand j'ai déposé là, pile poil sur le montage, c'était, ça grouillait quoi. Musique Musique Ça c'est pas piqué. Oh la *** Comment c'est possible ça ? Comment on l'a fait de pas se piquer ? Incroyable ça. Musique 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 ... ... Non, tu mens ! Non, regarde le robot ! Putain ! ... ... ... ... Je viens de le mettre à l'eau. Bon, finalement j'ai craqué. Je vais quand même reposer une canne pour la nuit. Et j'avais du mal à me dire que j'allais pêcher avec 3 cannes dans les mêmes profondeurs. Même si le seul poisson que j'ai fait et que j'ai vu tous les poissons sauter était dans peu d'eau. Je préfère quand même aller mettre une canne dans une profondeur complètement différente. Et là je vais aller côté de la digue, là-bas au bout. Il y a une petite bordure où il y a quelques sapins avec des branches qui baignent. Bon, je vais tenter ma chance comme ça. Et puis on va voir. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a comme fond là. Quelques mètres du bord. Et puis je vais pêcher en bout de branches baignantes pour la nuit. Et je laisserai pêcher jusqu'au départ de toute façon demain. Donc c'est histoire d'avoir au moins une canne dans quelque chose de différent. Dans un conflit différent, proche d'une bordure. Parce que je n'ai pas de canne proche d'une bordure là. Et c'est quand même ma pêche de prédilection. Donc au moins j'ai une canne dans une bordure avec quelques bois. C'est parti ! Allez, rebelote ce matin. On a vraiment un créneau bien le matin là. À peu près à 7h, 7h30 là. Juste à une demi-heure, trois quarts d'heure avant le lever du jour. Hier c'était 8h30. Toujours sur une remontée sur un plateau dans 1m10, 1m20 d'eau. C'est incroyable. Jolie commune. Pour finir ce nouvel épisode de Lifestyle. On se retrouve très très bientôt. Probablement au printemps désormais. Et toujours pour du 100% kiff au bord de l'eau. 100% plaisir dans des jolis endroits avec des jolis poissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501